Sous-titrage ST' 501 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 Et en même temps, il y a une petite analyse au début et une préface de Côté qui est assez éclairante, on se rend compte que le mode de fonctionnement et le mode de vie des Navas étaient de toute façon condamnés, puisqu'ils étaient en train d'épuiser les ressources de leur pays et que ça allait continuer comme ça jusqu'à ce qu'ils en meurent de toute façon. Et donc à l'époque de cette négociation, il y a un passage fabuleux où il échange des lettres, donc toujours d'une politesse exquise avec Claude Vine, et ça dure pendant 8 mois où ils sont assigés dans un massif de montagne. Donc ils sont assigés, ils se battent, ils s'entretuent toute la journée et le soir ils s'envoient un courrier et où ils se répondent extrêmement poliment sur les modalités en « cher ami, il est temps de signer la paix » et chacun fait valoir ses arguments à la fois avec un grand respect de l'autre et une mauvaise foi absolue dans les exigences. Et finalement en 1894, début de 1895, à 64 ans, Whit Boy rend les armes et cède aux Allemands et signe le protectorat. Pendant une dizaine d'années, ces hommes vont être envoyés comme troupes auprès des armes de soutien, auprès des Allemands pour combattre les Herero, qui est la tribu noire du Nord. Qu'il a cherché à se rallier précédemment dans son combat contre les Allemands. Voilà. Et en 1904, alors qu'il a 74 ans, considérant qu'il a fait la compromission ultime en s'associant avec les Allemands et en voyant que tout ce qu'il avait prévu s'était revenu, à 74 ans, il ronde la paix avec les Allemands, il remonte sur son cheval, il prend son fusil et il retourne combattre les Allemands pendant une sorte de baroud d'honneur qui durera un an et qui va se solder par des événements assez tragiques puisque les Allemands qui sont là à la tête d'une troupe armée assez monstrueuse pour la région vont faire main basse sur le pays, vont prendre les populations Lamas, prendre les populations Herero, les coller en camp et pratiquement... et pratiquer ce que Kotze, à juste titre, considère comme l'un des tout premiers génocides du XXe siècle puisqu'en 1904, les Allemands exterminent 80% de la population Nama de l'époque, Herero de l'époque, et jusqu'à 60% des Nama. Donc ça se termine dans un bain de sang comme on pouvait probablement s'y attendre dès le départ, mais effectivement la fin de Viteboy coïncide avec une fin tragique de l'histoire qui malheureusement pour le XXe siècle est aussi un début d'une autre histoire. Donc ce texte-là se situe vraiment à la charnière de ce XIXe, XXe siècle où on passe de la politesse et de l'espèce de représentation de la guerre un peu entre gentillonne du XIXe siècle, au massacre de masse du XXe siècle. C'est pour ça que ce texte est vraiment, vraiment important, non seulement d'un point de vue colonial, mais aussi d'un point de vue historique tout court. C'est un des témoignages les plus vibrants, tu en parles très bien, il n'y a rien à rajouter à ce que tu me dis, mais sur le changement d'époque que ça constitue. Et je pense que c'est difficile de comprendre aujourd'hui le rapport que l'Europe, et en ce moment tout particulièrement la France, entretient avec ses anciennes possessions africaines, si on n'a pas à l'esprit sur quoi ça s'est construit et sur le type de relation sur laquelle ça s'est construit. Bon, la transition est toute trouvée. Merci. 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 Merci.